Du graffiti à l'écriture, en passant par la danse, nous sommes dans la banlieue de Dakar à Gediawai. A l'occasion d'un événement artistique au centre G-Pop, nous avons croisé Iris, une jeune Française volontaire du service civique, qui nous propose de venir demain découvrir l'école Kerfatoukaba. Prête à tout pour faire grandir son école et offrir un meilleur avenir aux enfants de son quartier, direction l'école Kerfatoukaba dans le quartier de Pekin. Cette histoire est belle et nous avions envie de vous la partager. Nous arrivons à la première classe où se trouvent les plus petits. Tout a commencé en 1997. Mamadou se fait prêter ce bâtiment, qui n'était à l'époque qu'un simple garage sans étage, où il regroupait les tout-petits de 8h à 13h, pour permettre aux parents de travailler. J'aime bien parler de l'histoire de cette école Kerfatoukaba, parce que nous, on était des jeunes, issus de ce quartier-là, on est nés ici. On n'avait pas de formation quand même pour être enseignant, on a qualifié tout pour être enseignant, mais on avait l'amour des enfants. Et on était conscients que, de toute façon, le projet, tout projet a une durée de vie. Il fallait quand même prendre le devant et essayer de créer quelque chose de durable. J'ai commencé à travailler en France dans des associations pour donner des cours de français à des adultes migrants. Et j'ai toujours eu l'envie de partir. C'est comme ça que je suis tombée sur l'annonce de service civique pour cette école. Une autre belle âme a croisé le chemin de Mamadou. C'est Catherine Gégou. Admirative de son courage, sa mission était décidée, elle allait repartir en France et l'aider. Catherine a mobilisé une équipe de bénévoles avec les gens de son quartier et avec l'association de retraités Agir ABCD, où plusieurs intervenants viennent prêter main-forte à l'école. Grâce à toute cette mobilisation, l'école grandit, l'eau courante est installée, un deuxième étage est créé, ainsi que de nouvelles classes qui accueillent les élèves de primaire. En tant que jeunes issus de ce quartier, on s'est dit de toute façon, on ne va pas s'arrêter. On va continuer, dans le souci aussi de démocratiser par exemple le presse scolaire. Parce qu'il n'y avait pas de presse scolaire, c'était compliqué et c'était quand même quelque chose destiné aux privilégiés. Donc on s'est dit de toute façon, on va essayer. Nous rejoignons enfin le dernier étage, où les grands reçoivent les félicitations de leur directeur, pas peu fier de ses élèves. Si vous voulez soutenir et faire perpétuer cette énergie positive, on vous laisse le lien du site internet de l'association Cœur Fatoukaba en description. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501